Générique ... De la politique avec encore et toujours la réforme de la retraite. Des heures jeudi soir dans le centre-ville de Grenoble après l'annonce du 49-3. Un sénateur Renaissance qui se défend sur le plateau du QG politique. Et à l'autre bout de l'isère, un conseiller départemental exclu de la majorité. C'est l'histoire d'après la décolonisation de l'arrivée en France et de la richesse de la chanson maghrébine de l'exil popularisée par la discographie patrimoniale de Rachida. 12 France, une expo à découvrir à l'ancien musée de peinture de Grenoble. Et puis ma thèse en 180 secondes à 10 ans, à quelques jours de la finale académique. Xavier Auster, directeur adjoint du collège doctoral de l'UGA et Philippe Legoutey, ancien vainqueur, viendront donner leurs derniers conseils aux 16 doctorantes et doctorants sélectionnés. Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver dans ce JT du vendredi 17 mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La rue ne faiblit pas après l'annonce du 49-3 pour faire valider le projet de réforme des retraites. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs grandes villes de France jeudi soir, comme à Grenoble et dans une ambiance plus chaude que les rassemblements de ces dernières semaines en journée. Par des milliers de personnes, plusieurs heures de déambulation, des poubelles renversées et brûlées et en face des gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre pour disperser la foule. Deux personnes ont été interpellées pour incendie et dégradation. Une réforme des retraites sur laquelle Thibault Le Duc est revenu avec l'invité du QG politique cette semaine, Didier Rambeau, sénateur Renaissance de l'ISER, qui a lui voté devant la Chambre haute le texte de réforme présenté par le gouvernement. Un vote parfaitement assumé, même s'il a conscience de l'impopularité de la réforme. Je reçois beaucoup de courriers, de mails. Je vois bien qu'il y a une certaine colère dans le pays. Mais peut-être que derrière cela, il y a peut-être autre chose aussi. Voilà, je pense que la retraite, c'est quelque chose qui cristallise d'autres sujets. Peut-être la relation au travail, tout simplement. On considère que la retraite, c'est la récompense après des années de labeur. Mais il y a des problèmes de pouvoir d'achat, d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, les longues carrières, la pénibilité. Il y a tout ça qui rejaillit et quelque part, pour lequel il n'y a pas eu encore des réponses. Je rappelle d'ailleurs qu'il va y avoir un projet de loi qui va arriver normalement avant l'été sur le travail, sur le partage de la valeur. Et tout cela a cristallisé finalement et abouti, oui, dans l'opinion, à un rejet de cette réforme. Mais quand on est réformiste, quand on joue l'intérêt général de notre pays, il faut savoir être aussi impopulaire. C'est mon cas. Je sais, je l'assume. Je sais qu'en votant cette réforme, je sais à quoi je m'attendais. D'ailleurs, ce n'est pas toujours agréable, je tiens à vous le dire. Quand je reçois des messages d'amis qui me traitent de social traite, de vendus, etc., ça fait mal. Mais quand vous êtes en responsabilité, que vous pensez aussi aux futures générations, à celles de mes enfants, de mes petits-enfants, je ne veux pas être mis aussi à montrer du doigt dans 20, dans 30 ans, parce qu'on n'aura pas pris les réformes qu'il fallait. Retrouver l'intégralité du QG politique de Didier Rombaud, au sénateur Renaissance, ce vendredi à 21h15 et samedi à 13h. Gérard Dezompte, maire de Charvieux-Chavagneux, depuis 1983, ne sèchera plus aux côtés de la majorité départementale iséroise. Dans un communiqué ce midi, le président Jean-Pierre Barbier condamne les propos de l'élu longtemps républicain, puis représentant reconquête en Isère, et soutien d'Éric Seymour à la dernière présidentielle. Il s'agit de propos rapportés la semaine dernière, dans un article du Dauphiné libéré, où il apparaît que dans un échange de SMS avec un collaborateur, en 2019, Gérard Dezompte aurait présenté son opposant aux élections municipales. Mamadou dit ça comme, je cite, « Mamadou le bonobo qui montre ses fesses ». Des termes, souligne Jean-Pierre Barbier, « inacceptables s'ils sont avérés et vont à l'encontre des valeurs, principes et règles de la République française portées par le département ». En juillet dernier, une enquête préliminaire contre X a par ailleurs été ouverte pour favoritisme, prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics et recel de ces délits, après un rapport de la Cour régionale des comptes faisant état de porosité entre la gestion du parti reconquête et la gestion municipale. Une exposition que l'on pourrait peut-être conseiller à Gérard Dezompte, « 12 France s'est à voir jusqu'au 8 avril » à l'ancien musée de peinture de Grenoble. Créée à Paris, elle s'exporte pour la première fois en province dans sa version pop-up grâce au détour de Babel. Une plongée des musiques de l'exil aux cultures urbaines où plane l'image du leader du groupe Carte de séjour. C'est un reportage de Loulena Juillet. 5 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante après plus d'un siècle d'occupation coloniale française. Cet événement non sans violence amène de nombreux Algériens à prendre la route pour l'Hexagone et c'est avec leur valise pleine de traditions et de souvenirs qu'ils quittent le cher pays de leur enfance. L'exposition « Douce aux France » à l'ancien musée de peinture de Grenoble retrace leur histoire au travers de leur chanson « De l'exil ». Rachida, célèbre rockeur franco-algérien, en est l'une des figures de proue. Cette exposition, elle parle de musique, de société et elle parle de richesse interculturelle puisqu'elle raconte l'histoire des musiques de l'exil portée par des musiciens venus du Maghreb avec dans leurs valises leur musique, leurs repères, références culturelles, notamment Rachida qui est le fil rouge de cette exposition. Rachida a rejoint son père ouvrier en 1968 à l'âge de 10 ans. En grandissant, sa musique rock infusée des traditions orientales du pays qui l'a vu naître séduise un public toujours plus large et plus divers. Le principal héritage de Rachida, c'est d'avoir rendu fiers les enfants d'immigrés de leur culture d'origine, mais aussi d'avoir ouvert les yeux, les oreilles et les cœurs du plus grand nombre à la diversité culturelle, à la richesse du dialogue des langues, des cultures et des identités. Ma grande phrase pour cette exposition, c'est de dire qu'il n'y a pas d'Aya Nakamura sans Rachida. Ce qui paraît acquis aujourd'hui pour une génération d'artistes pop n'a été possible que parce que la génération de Rachida a ouvert les fenêtres et les portes à des artistes issus de cette diversité. Au-delà de l'influence musicale, Rachida et les autres grandes figures de la musique issue de l'immigration ont permis d'apaiser les tensions identitaires de toute une jeunesse. La musique a joué un rôle d'identité narrative. Elle a permis à cette jeunesse de raconter leur façon d'être français, c'est-à-dire fiers et riches de leur culture d'origine qui n'était pas antinomique et incompatible avec le fait d'être français et française. Néanmoins, pour certains esprits chagrins à l'extrême droite de chiquet politique, mobilise aujourd'hui des idéologies racistes comme le grand remplacement qui puissent dans les imaginaires qui font de cette jeunesse l'autre par excellence. L'exposition, elle dit autre chose. Elle dit la rencontre, elle dit le partage, elle dit l'appartenance, le pourquoi de cette appartenance. Une exposition qui fait ressortir en mots, en images et en musique la richesse de la diversité. L'exposition est ouverte les mercredis et vendredis après-midi. Et en journée, le week-end, jusqu'à 19h. Elle aussi a porté haut les couleurs de la France. A 30 ans, la biathlète originaire des Sept-Lots, Anaïs Chevalier-Boucher, a annoncé qu'elle arrêterait sa carrière à l'issue de la Coupe du Monde ce week-end à Oslo, en Norvège, avec l'envie de retrouver sa famille. Avec trois médailles olympiques et huit mondiales, la cheuve a fait preuve tout au long de sa carrière d'une belle régularité. La Fédération française de ski a salué une biathlète unique et souligné ses performances et son bel état d'esprit. Des quartiers bien dans leur basket. Un rendez-vous à ne pas manquer samedi pour ceux qui aiment courir hors des sentiers battus. Ce sera la sixième édition de l'Urban Cross de Grenoble. Un parcours atypique entre Villeneuve et Village Olympique. Les coureurs et marcheurs alterneront entre rue piétonne, allée et butte du parc, galerie, escalier, coursive et passerelle au gré de ces ensembles architecturaux emblématiques de la métropole grenobloise. Et plusieurs courses sont proposées. Ça commence donc à 9h30. C'est un véritable défi intellectuel et peut-être aussi sportif que se préparent les 16 concurrentes et concurrents de Mathès en 180 secondes. La finale de l'Académie de Grenoble aura lieu mardi soir à 18h30. à la MC2. Des doctorants chapeautés par l'université Grenoble-Alpes, une véritable fabrique de champions. Xavier Auster, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint du collège doctoral de l'université et à vos côtés, un de ces champions, Philippe Lebouteiller. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un peu longtemps que vous avez vous remporté l'édition nationale 2018 et même la deuxième place de la finale internationale. Quelques mois plus tard, vous vous en souvenez comme si c'était hier ? Alors comme si c'était hier, je ne sais pas. J'ai quand même... Ça a commencé à faire quelques années, mais je m'en souviens, j'ai des très bons souvenirs et des moments très intenses, que ce soit à Grenoble, au niveau de la finale française ou internationale. La finale internationale, ce n'était pas très loin, c'était à Lausanne. Vous n'avez pas eu de chance, vous, ça peut être dans toute la francophonie et vous avez fait à peine quelques dizaines de kilomètres. Xavier Auster, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de Mathès en 180 secondes, même si depuis les années, on en a entendu parler, mais peut-être que certains ne connaissent pas encore. Donc Mathès en 180 secondes, c'était un concours international francophone qui a été lancé en 2012 au Québec et puis en France en 2014. Donc ça a été initié en France par le CNRS et France Université, décliné par les universités locales un peu dans tout le pays, à Grenoble par l'Université Grenoble-Alpes et pour la finale de mardi en collaboration avec l'Université Savoie-Mont-Blanc. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre de doctorantes et doctorants qui donc doivent présenter leur thèse en moins de trois minutes de façon vulgarisée et avec l'aide d'une seule et unique diapositive. Alors c'est ça, l'enjeu, c'est bien la vulgarisation. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément et auquel on ne pense pas forcément non plus quand on commence sa thèse. C'est vrai qu'en début de thèse et puis en cours de thèse, on est quand même assez vite orienté vers des publications scientifiques, que ce soit des articles écrits mais aussi à l'oral dans des congrès scientifiques. Le fait de communiquer sa recherche à des chercheurs de la même communauté, c'est quelque chose qu'on apprend et sur lequel on est attendu, forcément. Et donc la vulgarisation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans le cursus mais des concours comme Thèse 180 secondes sont l'occasion justement de découvrir ce volet-là. Alors pour vulgariser quelques thématiques, il y a bien sûr des ateliers qui sont organisés. L'UGA essaye de cornaquer un petit peu tous ses concurrents. Qu'est-ce que vous avez comme thématique cette année puisque pour les néophytes comme moi, c'est toujours assez intéressant ? C'est assez diversifié. On a toujours des thèses dans le domaine de la santé. C'est un grand classique. Mais on a des thèses dans le pointique. Par exemple, je vais vous lire un sujet de Mathieu. C'est architecture et conception d'une boucle de rétroaction à température ambiante entre les chaînes de mesure et de contrôle de qubits semi-conducteurs à température cryogénique. Est-ce que vous leur demandez de changer le titre de la thèse ou ça fait partie du jeu ? Ah non, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le titre exact de leur sujet de thèse. Voilà. Après, il y a d'autres sujets qui peut-être pour le commun des mortels sont plus accessibles. par exemple, comme Anne avec caractériser la vulnérabilité des forêts au changement climatique par analyse démographique et physiologique. Donc là, c'est un sujet qui est vraiment dans l'air du temps. Enfin, l'autre aussi, d'ailleurs. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir, en fait, des résultats qui sont au niveau de l'état de l'art, de ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la recherche. Mais c'est aussi ça, le but, peut-être, de montrer que la recherche, ce n'est pas uniquement cantonnée dans des labos, c'est sortir un peu des labos. Oui, un des objets. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on le fait à la MC2, dans le grand audit d'Orient de la MC2, c'est qu'au fond, l'idée, c'est de diffuser la science quand même auprès du grand public autant que faire ce feu. Alors, il y a plus de 900 personnes qui pourront accéder à la finale mardi, mais il y a aussi le fait qu'on capte cela et c'est rediffusé sur YouTube. Et il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc, on a quand même le sentiment, en tout cas à Grenoble, que le public est vraiment fervent et qu'il est présent. Et puis, c'est un vrai spectacle dans la MC2, ça applaudit, ça réagit et c'est ça aussi qui est intéressant. Philippe, c'était quoi votre thèse ? Alors, le titre de ma thèse, à quelques mots près, c'était Approche l'Arienne de l'équation d'Amilton Jacobi en milieu hétérogène anisotrope par des méthodes galerquines discontinues avec des applications à l'imagerie sismique. C'est tout ? C'est tout, je crois. Alors, j'ai mis quelques temps quand même à me remémorer ça parce que ça fait quelques années. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, de participer et de remporter ma thèse en 180 secondes ? Alors, déjà, c'était des, comme je disais tout à l'heure, des souvenirs, des très bons souvenirs, des moments très intenses sur scène et un partage vraiment avec le public, mais aussi des découvertes sur la façon de communiquer. J'allais dire, quel que soit le sujet, un sujet qu'on porte et dont on a envie de parler, de savoir qu'en fait, devant des salles de 200, 300, 500 personnes même, si on sait ce qu'on a à dire et qu'on a préparé, en fait, on peut passer un très, très bon moment à le communiquer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui me sert encore maintenant dans ma vie quelques années après. C'est le plaisir de la transmission au-delà des spécialistes. C'est ça. Oui, oui, exactement. Tout à fait. Oui, oui, de pouvoir, de trouver les bons mots, trouver les bonnes formulations pour effectivement passer quelque chose, un message qui n'est pas forcément facilement audible a priori. Et puis, en même temps, la forme aussi, la forme et la présence, l'échange avec des personnes qu'on a en face. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, je dirige une start-up que j'ai cofondée avec mon associé Camille Crouzet sur les travaux de sa thèse à lui. On a terminé notre thèse à peu près en même temps dans le même laboratoire. Moi, je faisais de la physique, lui faisait de la chimie. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu basculé. Ceci dit, on destine les produits qu'on fabrique à interagir avec les ondes électromagnétiques. Donc moi, ma thèse, c'était sur les ondes sismiques. C'était sur des ondes mécaniques. Donc il y a toujours un petit lien, si on veut, les ondes. C'est un autre type d'ondes, mais pour des applications assez différentes. Et un dernier conseil que vous pourriez donner aux concurrents ? Alors moi, le conseil, c'est quelques secondes avant d'arriver sur scène, c'est de se dire qu'on est là pour prendre du plaisir et pour en donner beaucoup. Et c'est vraiment les dernières secondes de se dire pourquoi je suis là ? J'ai envie d'être là. Allons-y avec le sourire, avec la pêche. Et ça va être une belle soirée. Et vous, Xavier, vous avez un conseil pour les concurrents ? Les concurrents, en même temps, ils sont partenaires, ils s'amusent bien tous ensemble aussi à préparer tout ça. Oui, je pense que l'idée, c'est effectivement, même si chacun passe individuellement, on pourrait penser que c'est un concours avec une compétition les uns contre les autres. Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ça, c'est une aventure véritablement collective. Parce qu'il faut qu'ils soutiennent les uns les autres, qu'ils partagent généralement de choses pendant... Comment dire ? Il faut se livrer pendant qu'on fait ses séances, etc. Et du coup, quelque part, ils se découvrent les uns les autres et donc ça crée une vraie relation très, très particulière. Et donc, c'est une vraie aventure collective. Et pour cette dixième édition, moi, je leur dirais d'être... Je donnerais le même conseil qu'avait donné d'ailleurs Philippe il y a quelques années, c'est d'être soi-même, en réalité. Parce que c'est là où on est le plus performant quand on fait ce genre de... Parce qu'on pense tout le temps qu'en réalité, comme on est sur scène, on va jouer à la comédie. Or, quand on est des non-professionnels, jouer à la comédie, c'est très compliqué. Et en réalité, le meilleur chemin pour arriver, en fait, à convaincre le public et être sincère, c'est finalement d'être soi-même. Et ce que fait très bien d'ailleurs notre formateur, Ludovic, parce qu'au fond, c'est ce chemin-là qui essaie de co-construire avec eux. Et finalement, je trouve que c'est une belle idée, une belle image. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle que la finale académique de ma thèse en 180 secondes, c'est donc mardi à 18h30 à la MC2 et en direct sur le YouTube de l'UGA. Dans l'agenda aussi, mais dès ce week-end, la fête de la coquille Saint-Jacques ce week-end, donc à Villard-de-Land, pour se souvenir qu'il y a des millions d'années, il y avait la mer, la montagne, 40 tonnes de coquilles en arrivage direct de la baie de Saint-Brieuc. On fait le voyage au programme des dégustations, grâce à l'imagination d'une trentaine de grands chefs, de la vente de coquilles, des crêpes, du cougnaman, de la fête nose, des différentes animations, dont un concert du groupe Fox à Ginch. Hommage à un autre produit breton, le groupe Tribute Mistral Gagnant sera en concert samedi soir à la salle des fêtes de Giers à l'occasion d'un week-end Faiton Renaud. Juste avant, une scène ouverte sera proposée à tous les amateurs ou professionnels qui voudront chanter un titre du rocker. Et puis, on se quitte avec le Big Ukulele Syndicate venu de différents horizons musicaux. Ces artistes locaux se sont retrouvés autour d'une passion commune, la guitare hawaïenne. Courez les écouter au Cinéthéâtre de Lamure samedi soir. L'actu, elle, elle revient dans une heure et en replay sur telegrenoble.net. Belle soirée, excellent week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada